Marie Jovanovitch, une diplomate américaine de carrière qui a affronté les balles en Somalie et combattu la corruption rampante en Ukraine, fut brusquement démise de ses fonctions plus tôt cette année. Elle est le troisième témoin à être entendue dans la procédure de destitution de Donald Trump en audition publique. Lors d'un témoignage contraint devant le comité du renseignement de la Chambre, Jovanovitch a déclaré que sa révocation de son poste d'ambassadrice américaine en Ukraine était due à une campagne de diffamation menée par l'avocat personnel du président américain. Rudy Giuliani menait une politique alternative américaine en Ukraine visant à ouvrir des enquêtes sur le principal rival politique du président Trump, à savoir Joe Biden et sa famille. Lors de l'audition de vendredi diffusée en direct et regardée par des millions de personnes, le président a de nouveau fait le spectacle en attaquant l'ancienne ambassadrice sur Twitter alors qu'elle témoignait. Les députés démocrates lui ont alors relayé les tweets. Alors que nous sommes assis ici à témoigner, le président vous attaque sur Twitter. Et j'aimerais vous donner une chance de répondre. Je vais lire une partie de ses messages. Partout où Marie Jovanovitch s'est rendue, cela a mal tourné. Elle a commencé avec la Somalie. Et comment cela s'est-il passé ? Il ajoute plus tard que c'est un droit absolu de la présidence américaine de nommer les ambassadeurs. Que souhaiteriez-vous répondre à l'attaque du président qui indique que partout où vous allez, cela se passe mal ? Je veux dire, je ne pense pas avoir de tel pouvoir, pas à mon condition en Somalie, ni même ailleurs. Je pense en fait que là où j'ai servi durant plusieurs années, moi et d'autres avons accompli des choses qui aident les Etats-Unis, de même que les autres pays dans lesquels j'ai servi. Les démocrates ont accusé le président américain de tenter de fausser la déclaration d'un témoin avec un tweet et Jovanovitch de déclarer s'être senti menacé. Eh bien, c'est très intimidant. Je veux dire, je ne peux rien dire de ce que le président est en train de faire, mais je pense que l'effet recherché est d'intimité. Les partisans du président républicain ont continué à rejeter les procédures comme une chasse aux sorcières, mettant l'accent sur le fait que les ambassadeurs américains servent au bon vouloir du président et peuvent être appelés à n'importe quel moment. Le problème de tenter de renverser un président basé sur ce type de preuves est évident. Mais c'est sur quoi repose leur affaire, en commençant avec des informations de seconde et troisième main citées par le lanceur d'alerte. C'est pourquoi mercredi, les démocrates ont été contraints d'avancer l'argument absurde qu'une rumeur peut constituer une meilleure preuve qu'une preuve directe.